Être développeur, ce n'est pas être une machine à coder. Chaque développement est différent, il faut comprendre le besoin, l'analyser, réfléchir à un système qui répondra parfaitement à ce besoin tout en garantissant la qualité. Contrairement à ce que pensent les moldus, le développement est un métier artisanal. Et comme tout artisan, nous avons des outils, des méthodes et des techniques pour fabriquer des produits de qualité. Dans cette nouvelle chronique, nous parlerons de méthodes de développement, d'agilité, de qualité de code et de toutes ces choses qui nous aident au quotidien à créer des produits dont nous sommes fiers. Bienvenue à l'établi du comptoir. Avant de se rendre à l'établi, je vous propose de partir en voyage dans le temps et l'espace. Nous sommes dans une université italienne à la fin des années 80 et Francesco Cirillo vient de finir ses examens de première année. Les examens représentent toujours une période stressante dans la vie d'un étudiant et Francesco n'en fut pas moins. Mais comme pour tout examen, la période qui s'en suivit fut calme et reposante. Enfin, pas tout à fait. Ce n'était pas le calme qui habitait Francesco, mais plutôt la frustration. Ce sentiment désagréable de rentrer chez soi après une journée de cours sans savoir vraiment ce qu'ils y ont fait. Un arrière-goût de perte de temps. Alors que Francesco restait bloqué dans cette frustration, les cours avançaient et se ressemblaient. Francesco se mit alors à observer ses camarades. Était-il dans la même situation que lui ? Arrivait-il à être concentré et productif pendant une journée de cours ? Il en était tout autre. Tout comme lui, ses camarades étaient soumis à un grand nombre de distractions. La motivation et la concentration ne semblaient alors les habiter. Francesco comprit que là résidait une partie de sa frustration. Il se lança alors dans un défi. Était-il capable de se concentrer à étudier pendant ne serait-ce que dix minutes ? En guise de juge impartial, une tomate, ou plutôt une minuterie de cuisine en forme de tomate, pomodoro en italien. Francesco tourna la pomodoro sur dix minutes et se lança dans ses études. L'échec fut humiliant. Il rata son défi, mais loin de s'arrêter sur un échec, son défi prit une autre tournure. Il devrait y arriver coûte que coûte. Après beaucoup de temps et d'efforts, Francesco y parvient, mais déclencha chez lui une nouvelle envie. Mettre en place une méthode qui l'aiderait à devenir plus efficace dans le cadre de ses études. Puis, après de plus en plus de recherches, il élargit sa méthode à tout type de tâches. Et plus seulement pour du travail individuel, mais aussi pour du travail en équipe. La technique de la pomodoro était née. En guise d'introduction à la méthode pomodoro, Francesco Cirillo nous dit « Pour la plupart d'entre nous, le temps est un ennemi. L'anxiété qui suscite le tic-tac d'une horloge, surtout lorsqu'on a une date butoir à respecter, entraîne l'inefficacité et les tergiversations. La technique pomodoro a été créée afin de nous permettre de dompter le temps, de l'utiliser de manière rationnelle, afin de faire ce que nous devons faire, de la façon dont nous voulons le faire, nous donnant le pouvoir d'améliorer continuellement notre rendement, que ce soit pour l'étudiant ou pour le travailleur en entreprise. Pour cela, Francesco mit au point une technique basée sur le travail séquentiel, avec pour objectif de résoudre des tâches uniques lors de ses séquences. Chaque séquence est appelée une pomodoro et dure 30 minutes, 25 minutes de travail plus 5 minutes de pause. On enchaîne ainsi ces différentes séquences sous forme de série. On se retrouve donc avec 4 pomodoris, pour le terme italien, on peut dire pomodoro au pluriel en français. Et à la fin de ces 4 pomodoris, on effectue une pause de 25 minutes. Le but central de cette technique réside dans les séquences de travail monotâches, en minimisant les interruptions. La technique contient 5 étapes journalières. La planification, qui arrive en début de journée, et qui sert à planifier les différentes activités de la journée. Le suivi, qui a lieu tout au long de la journée. Le but ici est de collecter les différentes données liées aux efforts effectués et d'autres mesures pertinentes. Et enfin, les 3 dernières étapes. La compilation, la transformation et la mise en forme des données collectées. Celles-ci ont lieu en fin de journée et permettent d'établir un bilan de son efficacité quotidienne et d'en ressortir directement des axes de progression pour les jours qui suivent. L'idée est d'utiliser une méthode d'organisation simple afin de se concentrer majoritairement sur le travail. C'est pourquoi la méthode Pomodoro propose différentes étapes d'apprentissage afin de rester dans la simplicité. On obtient donc 5 objectifs. Le premier objectif, c'est de déterminer l'effort requis afin de venir à bout d'une activité. Donc c'est de simplement lister les différentes activités qu'on va faire dans une journée et établir des séries de pomodoros pour y arriver. Le deuxième objectif consiste à diminuer les interruptions internes et externes. En fait, on voit souvent les interruptions externes, des gens qui viennent nous déranger, mais il y a beaucoup d'interruptions internes, des interruptions qu'on crée nous-mêmes. Troisième objectif, c'est estimer l'effort requis pour terminer une tâche. Et donc on va ainsi lister le nombre de pomodoros nécessaires pour effectuer chaque tâche. Le quatrième objectif consiste à améliorer l'efficacité de la pomodoro. Là, en fait, on va rentrer plus en détail dans les pomodoros et on va essayer de les structurer un peu plus pour être encore plus efficace dans sa manière d'apprentissage. Et enfin, il nous parle de définir des horaires afin d'éviter de déborder et de tomber dans un stress dû au manque de tâches effectuées dans une journée. Avec cette technique, Francesco Cirillo propose une réponse à la gestion du temps et de la deadline. Celle-ci fonctionne très bien avec les autres méthodes de travail courantes, comme les méthodes d'Agile, avec Scrum ou l'Extreme Programming. Avant de préparer cette chronique, je pensais connaître la méthode. Chronomètre, 25 minutes et hop, me voilà pratiquant de la pomodoro. Je me suis rendu compte en préparant cette chronique que j'ai été loin de la maîtriser. À travers cette méthode, Francesco nous propose une approche complètement différente de la gestion du temps, de l'anxiété et des interruptions. Je n'ai malheureusement pas pu, dans cette chronique, vous présenter toute la méthode en détail. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais si vous êtes intéressé, on peut en parler après sur le Discord, parce que j'ai quand même bien poté à la méthode. Et je vous conseille aussi de lire le e-book. Alors là, c'est la version en livre, mais elle existe aussi sur Internet gratuitement. On vous mettra aussi le lien. Qui détaille vraiment la technique et qui parle aussi de l'approche philosophique de sa gestion du temps et de l'anxiété et de comment est-ce qu'il a fait pour construire cette méthode. Voilà, je crois qu'il est maintenant l'heure de fermer l'établi et de retourner au comptoir.